Salut les capardinos ! Les stickers sont de retour, potos ! Et franchement, ils sont beaux gosses de malade ! Mais la vraie, la vraie, vraie info aussi, c'est que CSGO devient gratuit. Donc c'est putaclic de dire ça et c'est pas putaclic parce que je vais t'expliquer tout de suite, t'inquiète même pas. Avant, je tiens à te préciser que sur ma chaîne Twitch où je stream quand même tous les soirs, je fais un giveaway pour les subs, bien évidemment pour les subs parce que c'est quand même un joli petit cadeau d'une certaine valeur. Cette dernière souris Logitech G703 sans fil, qui est vraiment une très très bonne souris. D'ailleurs, il y a des surprises qui arrivent, il y a des tutos qui arrivent sur le matos, je peux rien dire sinon, laisse un like, laisse un petit commentaire, peut-être qu'on va te spoil, peut-être qu'on va pas te spoil, je sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est pour les subs, ça vaut 90 euros. Merci à tous ceux qui viennent sur mon Twitch, vous l'avez en description. Ok, let's go ! Maintenant, là-dessus. Le jeu devient disponible en mode gratuit, CSGO free et gratuit dans le marché Steam. D'accord ? Et vous pouvez y jouer en mode offline, donc c'est-à-dire faire des bots, etc. Ça, c'est possible, d'accord ? Vous n'avez pas le droit d'aller sur des matchmaking, vous n'avez pas tout ça d'ouvert. Mais en tout cas, vous pouvez faire au moins des bots et regarder les GoTV. Donc, qu'est-ce que c'est les GoTV ? C'est les matchs des professionnels qui sont joués. Donc, pour le Major qui arrive la semaine prochaine, je vous le rappelle, avec la sortie des Seeker, on y viendra. Là, vous pouvez regarder les matchs, etc. et donc gonfler les statistiques. C'est à ça que ça sert. Donc, pourquoi ils le mettent en free, machin, machin, juste une semaine avant ? C'est pour qu'il y ait pas mal de téléchargements de cette version gratuite. Et que dans une semaine, il y ait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui regardent tout simplement le Major. Comme ça, des grosses statistiques, des gros viewership, etc. De la publicité, ceci, cela, des annonceurs. Et hop, ils s'en mettent plein les poches. Mais c'est une bonne chose parce que peut-être que c'est un petit chemin vers un petit pas, vers le free-to-play, la version gratuite. Et peut-être que le jeu va devenir gratuit et que ça sera ouvert à de plus en plus de monde. Parce qu'on est en train de perdre quand même sur CSGO pas mal de viewership, de joueurs casuals qui vont vers Fortnite, H1Z1, etc. Tous ces jeux un petit peu plus faciles à prendre en main. Ok, panorama, tout ça, on s'en tape. C'est des choses qui ne nous intéressent pas forcément. Le MP5 est maintenant disponible sur le workshop pour la communauté pour qu'elle travaille le skin de l'arme. Donc, attendez-vous dans quelques semaines, avoir une mise à jour. Le MP5 disponible, une petite caisse spéciale et 14 skins différents pour le MP5 pour te faire dépenser de l'argent. Sale, petit, t'enculé de Gaben. Voilà, donc là-dessus, on est bon. Maintenant, côté sticker, voilà, ça fait très longtemps qu'on attendait ce sticker. Et franchement, il est lourd. Donc, déjà, le sticker du Major tout en haut. Hop, et là, les stickers des équipes. Les équipes légendes, Cloud9, Navi, machin, G2, MyDinBrasil. Vraiment du très, 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 très beau sticker. Moi, je suis vraiment content de voir ces stickers-là. Ils sont vraiment très jolis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des beaux stickers. Parce qu'avant, franchement, ça fait quand même un an ou deux que les stickers sont complètement moches. Donc, voilà les autres stickers. Astralis, Virtus Pro, machin, ceci, cela. Le sticker de Liquid, je mets un petit coup de cœur dessus. Pourquoi ? Parce qu'avant, il était blanc et bleu. Il était très joli avec le cheval et tout, machin, que je trouvais très beau. Mais maintenant, ils ont fait quoi ? Ils ont mis le petit drapeau du Brésil, des États-Unis, du Canada. Parce que les joueurs sont de nationalités différentes. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Je pense qu'ils vont en vendre pas mal. Je trouve que le sticker est bien, mais je trouve que c'est un bel argument marketing. Parce que les gens de nationalités brésiliennes, américaines ou canadiennes, qui supportent forcément l'équipe, mais aussi les joueurs qui sont dedans, ils vont l'acheter parce qu'ils vont se sentir représentés. Donc ça, je trouve ça vraiment très, 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 très bien de leur part. Big up à Team Liquid qui a une belle petite idée. De l'autre côté, il y a le sticker de Nip qui revient. Regardez ça, le sticker de Nip qui revient. Il est vraiment beau gosse. Sticker de Taïlou aussi. Donc pourquoi je dis Taïlou ? Parce que le précédent majeur, il s'était qualifié, mais ils ont perdu leur slot parce qu'ils avaient des problèmes de visa, qu'ils ont changé des joueurs et qu'ils n'avaient plus le même nombre de joueurs, machin, ceci, cela. Bon bref, ils ont donné leur slot à une autre équipe. Donc c'est une autre équipe qui a participé. Et donc leur sticker a été removed. Et voilà, il est ici, le sticker de Taïlou. Donc pareil, la communauté chinoise va kiffer ça. Et certainement qu'ils vont vendre pas mal de stickers parce que le sticker est vraiment joli. Maintenant, les stickers des autographes. Pareil, très, très joli les stickers d'autographe. Je tiens à le préciser. Pourquoi ? Avec le sticker de Smith qui arrive, avec le Yo Les Noob. Donc voilà, je le spoil un peu. Mais bon, tranquille, vous ne l'avez pas vu. Voilà, Shox, Kenyès, etc. Calix, Simple et tout machin. Et donc je vais vous donner une petite astuce aussi pour gagner un petit peu d'argent sur les stickers. Voilà, les graffitis aussi qui sont là. Donc moi, je kiffe pas mal. Sur le sticker, il est vraiment large. Une forme où il y a beaucoup d'espace, etc. Donc on voit bien la signature du joueur et tout. Donc je kiffe. Pour les stickers, si vous voulez faire de l'argent, que vous voulez investir, etc. Sachez que vous ne pouvez pas forcément les cachat. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne astuce. Donc on va faire un test. Kenyès Gold, d'accord ? Vous allez prendre, par exemple, le dernier sticker de Kenyès Gold. Il est là et il vaut 470 euros. Le dernier sticker de Kenyès vaut 470 euros. Donc je parle bien de gens qui ont une grosse fanbase. Donc on parle de Kenyès, on parle de Simple, on parle de Fallen, bien évidemment. On parle de tous ces mecs-là. Et donc forcément, le sticker coûte très très cher. Mais à un moment du major, juste 24 heures avant la fin du major, je crois, les stickers tombent à moins 75%, les capsules. Donc forcément, le prix de tous les stickers vont baisser. Et donc quoi qu'il arrive, si vous achetez genre 20-30 euros de stickers à ce moment-là, que vous attendez une semaine après, dans tous les cas, vous ferez un profit. C'est sûr et certain, c'est comme ça à tous les majors. Mais si vous le faites sur des gros gros stickers comme les Kenyès Gold, les Simple Gold, Fallen Gold, Shocks Gold aussi, qui coûtent très très cher, etc. Ben, vous allez pouvoir faire du profit en attendant genre quelques jours, d'accord ? Et en les revendant. Après, vous allez faire du profit sur le marché Steam, vous allez pouvoir vous acheter des gros cuts que vous allez pouvoir cash out. Bon, on s'en fout. C'était une petite astuce, coup-ci, coup-ça. Moi, je ne suis pas pour les skins. Mais si ça peut vous faire bénéficier d'un petit euro ou deux, moi, ça me fait très plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. L'arrivée des nouveaux stickers, franchement, on les kiffe. Voilà, je tiens à le préciser. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une belle rentrée. Merci à tous ceux qui me suivent sur Twitch. Voilà, je rappelle, le giveaway ici. Ciao tout le monde. Laissez un like. Abonnez-vous. Il y a mon compte Instagram, mon compte Twitter. Il y a tout qui est en description. Viens follow mon frérot. On se fait kiffer sa race. Ciao tout le monde. Merci. Merci.